Chers amis, bonjour. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin et donc je suis un peu obligée d'aller dans ce qui me semble le plus urgent, mais en fait j'ai énormément de choses à vous dire et énormément de choses urgentes. Donc oui c'est vrai, l'idée ce serait que je passe en direct, je suis d'accord, j'envisage de le faire, je peux le faire maintenant techniquement, donc je vais m'occuper de ça rapidement. Mais les vidéos vont vite à uploader maintenant, donc c'est déjà une bonne entrée en matière. Le plus urgent pour moi, en fait ça va concerner une émission que j'ai vue, c'était assez dans l'air il y a quelques jours, c'était avant-hier je crois, sur les violences faites aux femmes. Alors évidemment, malheureusement, enfin malheureusement c'est comme ça, ça va dans le prolongement du balance ton porc, du harcèlement, du viol, etc. Parce que c'est inévitable et le sujet consistait à traiter du problème des violences conjugales et des femmes qui sont menacées de mort et qui sont malheureusement, qui meurent chaque jour, il y a des femmes qui meurent sous les coups de leurs compagnons et de leurs maris. Et je pense à ça ce matin particulièrement parce que je me souviens d'une réflexion qu'avait fait Christine Angot. Je ne sais plus dans quel contexte exactement. C'est quelqu'un que j'estime, mais elle avait quand même été très maladroite ce jour-là où elle expliquait qu'elle en avait un peu marre des femmes qui pleurnichaient. Donc évidemment, j'ai vu qu'elle avait été débarquée de l'émission de Laurent Ruquier le samedi soir, on n'est pas couché. Et je pense que c'est probablement un peu à cause de moi, peut-être. Mais bon, c'est vrai que ça avait été extrêmement maladroit de sa part de tenir ces propos-là. Bon, il y avait eu évidemment la polémique au sujet du livre qui avait été écrit par... Je ne me souviens plus de son nom. Désolée. Sur la parole. Bon, bref. Ça va me revenir. Il ne faut pas m'en vouloir. Je suis dyslexique, donc je n'ai pas la mémoire des noms. Je suis obligée de répéter ça tout le temps, malheureusement. Bon, toujours est-il que le problème est le suivant. Aujourd'hui, on a affaire à une déferlante, véritablement, de dénonciation en ce qui concerne le comportement des hommes. Et je suis... Je ne suis pas étonnée, pour être tout à fait franc. Je ne suis pas du tout, du tout étonnée. Mais par contre, c'est vrai que je suis un peu étonnée de l'ampleur que ça prend. Alors, la question que quelques-uns se posent peut-être, à savoir, est-ce que je ne me sentirais pas un peu dépassée par les événements en ce qui concerne ce fait-là en particulier ? Enfin, ou d'autres d'ailleurs. La réponse est non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est malheureusement quelque chose de salutaire. Enfin, c'est heureusement quelque chose de salutaire, mais je comprends que quelque part, ça blesse certains. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être... Enfin, c'est pas peut-être, c'est certain. À partir de maintenant, quand un homme a une collègue de travail et qu'il se rend compte qu'entre collègues, on s'envoie souvent des petits pics comme ça, très amusants, sur la silhouette, sur des trucs un peu grivois, etc. Et puis, bon, ça passe toujours, quoi. Et puis, je pense que grâce à ça, il y a des gens aujourd'hui... C'est une réflexion que j'ai entendue hier aussi. Je ne sais plus si c'est assez dans l'air ou ailleurs, d'ailleurs. Mais c'est dans l'air. Mais une réflexion que j'approuve complètement et qui dit qu'aujourd'hui, quand un homme, même s'il se sent un peu, pas désappointé, mais interrogé sur la relation qu'il a aux femmes, avant de sortir une blague de cul, entre guillemets, il va se poser la question de savoir, est-ce que quand je blague avec elle et que je lui fais telle réflexion, est-ce qu'au fond, je suis vraiment bien certaine qu'elle le prenne bien ? Ou est-ce qu'elle ne fait pas semblant de le prendre bien pour ne pas me blesser ou pour ne pas foutre la merde ? Et en ce sens, c'est effectivement quelque chose de profondément salutaire. Bon, alors maintenant, par rapport à ça, j'ai plein d'autres choses à dire sur le sujet. J'ai entendu ce matin sur France Inter qu'il y avait SOS Amitié qui s'adaptait aux réseaux sociaux et qui propose un tchat pour les adolescents. Alors je vais prendre contact avec eux et je vais le poser sur mon site internet parce que je trouve ça passionnant. Moi, je travaille beaucoup sur l'adolescence et alors vous me direz comment ? Par les articles que je rédige déjà, par certaines vidéos, par les positions que je prends par rapport à l'orientation sexuelle, l'homosexualité, puisque j'ai une de mes filles qui est homosexuelle, je sais de quoi je parle en tant que parent. Voilà, j'ai écrit un livre, je suis en train d'écrire un livre sur la famille où j'aborde ce genre de sujet. Quoi que ça, j'ai encore du travail à faire sur ce point-là en particulier, je pense. Mais il arrive souvent que des adolescents soient en rupture avec leur famille et ça n'est pas nécessairement à cause de problèmes liés à l'orientation sexuelle. Il y a diverses causes qui sont liées à ça et c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Il se trouve que moi, mes filles, ça ne veut pas dire que tout a toujours baigné nécessairement quand elles étaient adolescentes, parce que malheureusement, au moment où elles étaient adolescentes, c'était le moment où moi, j'ai pété les plombs. Donc c'est vrai que je suis extrêmement attentive à la relation qui existe entre l'instinct maternel et puis justement le mal-être de la femme. C'est vraiment quelque chose qui m'interpelle énormément. Donc je vous recommande d'aller voir le film « Jalouse » avec Catherine Viard, parce que ça traite de la relation mère-fille, justement, sous un angle... Mais le rapprochement avec Tati Daniel, justement, j'avais fait aussi, moi, instinctivement, c'est vraiment ce qui m'était venu à l'esprit. Alors c'est mal d'être jalouse. C'est mal, non, pas nécessairement, parce qu'il peut arriver aussi que... Enfin, je veux dire, quand la jalousie est dans une proportion moindre, on va dire, même si ça pique, bon, c'est aussi un stimulant quand même. Je veux dire, la jalousie, ça n'est pas nécessairement parce que l'autre a une grosse bagnole et que moi, j'en ai pas. Je veux dire, la jalousie, c'est beaucoup plus terre-à-terre que ça, pour des choses beaucoup plus ordinaires que ça. Ça peut être simplement le fait de voir quelqu'un qui est en couple, et puis alors que... Je parle de moi, là, notamment. Alors que moi, je n'y suis pas, par exemple. C'est une forme de jalousie, quelque part. Mais par définition, la jalousie, de toute façon, on ne peut pas la commander. On ne choisit pas d'être jalouse. On ressent de la jalousie, on ne la ressent pas. C'est comme le fait d'aimer. On aime ou on n'aime pas. Le fait d'aimer ou de ne pas aimer, ça n'est pas lié à la volonté. C'est quelque chose de... c'est un ressenti, d'abord. Ensuite, ce ressenti, s'il est là ou s'il n'est pas là, il est salutaire d'en rechercher la cause. La jalousie, c'est pareil. Je pense que la jalousie, quand on la comprend, enfin, quand on comprend pour quelle raison on est jaloux, moi, il se trouve qu'en ce qui me concerne, avec le fait que je sois sous tutelle, enfin, que je sois sous curatelle maintenant, évidemment, ça représente une entrave absolument considérable. Ça n'a rien à voir avec ma vie privée ici, quoi. Mais sur le plan professionnel, il y a des choses que j'aimerais faire, par exemple, et qu'on m'interdit de faire, froidement, quoi, parce qu'on considère que c'est pas le plus important. Bon, effectivement, il y a beaucoup de choses qui se dénouent aujourd'hui avec les Paradise Papers, etc. Alors, vous me direz, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans ? Ben, il se trouve que c'est quand même la résultante de plein de choses que j'ai nourries depuis plusieurs années par beaucoup d'articles sur Internet. Donc, en ce sens, effectivement, pour moi, c'est important, mais c'est pas une raison pour piétiner ma vie privée. Voilà, fermez les guillemets. Non, en fait, ce que je voulais dire ce matin, par rapport au sort des femmes, là où Christine Angot, que je respecte, que j'estime, hein, vraiment, mais elle avait été quand même très maladroite, elle avait fait un billet, ou je sais plus où est-ce qu'elle avait rédigé cette chronique, où elle expliquait qu'il y en avait marre des femmes qui pleurnichaient, quoi. Ben, jusqu'à propre du contraire, on n'a pas vraiment le choix. Je veux dire que quand on souffre vraiment trop, on est bien obligé d'ouvrir sa gueule, quelque part. Parce que, ce qu'il faut voir, moi, j'ai... Il y a beaucoup de gens qui écrivent sur le bonheur, par exemple. C'est très à la mode d'écrire sur le bonheur. Bon, alors, loin de moi de vouloir remettre en cause les gens qui travaillent sur le sujet, hein, c'est pas du tout mon objectif. Mais, je crois savoir, sauf erreur de ma part, que personne n'a eu le courage, entre guillemets, d'expliquer le plus élémentaire, c'est que, à la base, le bonheur, nous sommes tous destinés à y avoir accès. Simplement, si on n'y a pas accès à ces formes de bonheur, parce que, selon les individus, ça peut prendre des formes extrêmement diverses. Moi, je suis vraiment aux antipodes de penser que c'est par l'enrichissement qu'on y arrive. Mais bon, ça, c'est un point de vue personnel. Ça peut être un moyen d'arriver à réaliser des choses, on est d'accord. J'ai rien contre les riches, mais il n'empêche que j'ai la prétention d'avoir une vision plus altruiste que ça du mot « bonheur ». Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ce qui importe, à mon avis, c'est surtout de parvenir à comprendre ce qui nous en empêche. Quelles sont les entraves que l'on rencontre qui nous empêchent d'accomplir ce qu'on souhaiterait pour parvenir à la forme de bonheur qui est celle à laquelle on aspire. Voilà. Et il n'est pas question d'aspirateur. Je veux dire par là que la souffrance, c'est l'entrave. Alors, évidemment, ça peut prendre des formes extrêmement larges. Effectivement, quelqu'un qui est au chômage, qui n'arrête pas de se bagarrer de toutes les façons possibles, imaginables, pour essayer de trouver un job, et puis qui a le sentiment qu'on le prend vraiment pour un con, si vous voulez, ou pour une conne, c'est une entrave. Et je veux dire, il n'y a rien de préjudiciable à ça. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de crier sa rage ou sa colère parce qu'il ne trouve pas de travail, par exemple. Je veux dire, il y a des choses élémentaires qui sont nécessaires au bonheur. Le fait d'avoir un toit, le fait d'avoir à manger, etc. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de trop ambitieux, quand même. C'est la base. C'est le truc qui vous permet d'être au niveau de l'eau, on va dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si les femmes gènent, saloperie de femmes qui gènent, si les femmes gènent, c'est parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, malheureusement. Je veux dire, quand dans le milieu du travail, que ce soit dans le milieu du cinéma, ou où que ce soit, vous avez 80% des femmes qui ont porté le P sur le harcèlement, sur le viol ou quoi que ce soit, qui sont grillées dans leur profession. C'est ça qu'il faut vraiment mettre en avant. Elles sont grillées dans leur profession. C'est pour ça qu'elles n'ont pas le choix autre que de procéder de cette façon-là. Je veux dire, ces femmes-là, elles n'ont rien contre les hommes en général. Elles veulent juste qu'on arrête de les faire chier. C'est tout. Ce n'est quand même pas si compliqué que ça. Voilà. Bon, ça, c'était le plus important que j'avais à dire aujourd'hui. En ce qui concerne, je vais quand même continuer à parler au sujet des adolescents. Il se trouve que moi, étant une ancienne victime de pédophilie quand j'étais enfant, j'ai une de mes filles qui s'est fait faire un tatouage il y a longtemps, quand elle était adolescente. Enfin, je ne sais plus, quelques années après, je ne me souviens plus exactement. Alors, à l'intérieur du bras et vraiment à l'endroit où ça fait le plus mal, en plus. Et elle s'est fait piéger. Elle s'est fait tatouer un piège à l'eau. Bon, ce qui est quand même assez interpellant quand on sait que moi, j'ai été victime d'un pédophile. Et un jour, j'avais entendu un psy qui critiquait ça. Il s'agissait de descendants d'enfants juifs qui ont éprouvé le besoin de ce... qui avaient éprouvé... Ça doit continuer, je suppose. le besoin de se tatouer les chiffres de leurs aïeux qui sont morts en camp de concentration sur le poignet. Et le psy, il disait mais c'est complètement con et cet imbécile, c'était vraiment ridicule parce que c'était au contraire une façon pour eux de marquer leur corps de cette histoire. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Si ça leur permet à eux d'être mieux par rapport à l'histoire de leur arbre généalogique. Je ne vois pas où est le problème. Je veux dire, aujourd'hui, la mode du tatouage, par exemple, moi, je suis absolument persuadée, ça fait 15 ans que je tiens ce discours-là, de toute façon, je me suis posé la question le jour où ma fille m'a expliqué qu'elle avait fait ce tatouage. Je m'étais posé cette question, je m'étais fait cette réflexion-là. Je suis quasiment certaine, enfin, on ne peut pas le prouver de toute façon, mais je suis quasiment certaine que le fait d'éprouver le besoin de se tatouer quelque chose sur le corps, je parle de vrai tatouage, bien évidemment, c'est-à-dire définitif, je pense que c'est une façon de, comment dire, c'est une forme de vaccin contre l'agression que le corps humain subit. Alors, au sens large, bien évidemment, mais on sait aujourd'hui, par exemple, que quelqu'un qui a subi un traumatisme sexuel, enfin, de toute façon, je pense que c'est valable pour n'importe quel autre traumatisme d'ordre physique, je pense que les gens qui ont subi ces traumatismes-là, on sait maintenant qu'ils portent sur leur génome, ils portent la trace sur leur génome. C'est-à-dire que moi, il se trouve que je n'ai pas encore de petits-enfants, mais je sais que l'ADN de mes filles est marqué de ce traumatisme-là, et si elles ont des enfants, parce que j'ai trois filles, si elles ont des enfants un jour, ça sera sur l'ADN de mes petits-enfants aussi. Voilà. Hier, je regardais C'est à vous avec Flavie Flamand, et elle expliquait qu'elle a passé des examens médicaux, elle a passé des scanners au niveau de son cerveau, qui démontrent qu'au niveau de l'hippocampe, la taille de l'hippocampe au scanner n'est pas la même pour les traumatisés sexuels que pour les autres. Alors ça, c'est une découverte absolument fondamentale, parce qu'évidemment, quelqu'un qui subit un traumatisme, il est extrêmement pratique, n'est-ce pas, pour le violeur, de le faire passer, de la faire passer pour une fois, de la faire passer, parce qu'il y a des hommes aussi qui sont agressés et qui sont violés quelquefois. Dans les victimes, en pédophilie, il y a des petits garçons qui sont violés. Et il se trouve que le fait de pouvoir démontrer par un scanner du cerveau que l'hippocampe est effectivement touché, alors ce qui est particulièrement interpellant notamment, c'est que l'hippocampe, c'est le seul animal marin qui, je crois, porte ses petits. Les œufs, l'hippocampe, quand il se reproduit, le père porte les petits. Vous avez bien entendu. Alors je ne sais plus si c'est dans la bouche ou si c'est dans son corps, mais je vais aller fouiller sur Internet pour vous dire, mais j'ai trouvé le rapprochement assez interpellant. Alors, ce que j'explique là de la relation entre le désir de se faire tatouer et le traumatisme sexuel, c'est d'autant plus interpellant. Alors moi, je tiens ce propos-là depuis 15 ans déjà. Enfin oui, à peu près. Et justement, ce matin à SOS Amitié, il était expliqué, il y a un intervenant qui a expliqué qu'il était extrêmement interpellé de voir à quel point il y avait autant de jeunes qui éprouvent le besoin de se scarifier. Alors se scarifier, ça veut dire se faire du mal à son corps, à soi-même. C'est-à-dire, plutôt que d'être agressif envers les autres, on choisit de se faire du mal. Quelquefois, on veut se faire du mal, au point de se donner la mort. Bon, voilà. Donc je vais prendre contact avec eux parce que c'est intéressant et même peut-être pour être bénévole parce que derrière mon ordinateur, je peux faire. Donc je vais y réfléchir éventuellement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet-là en particulier. Donc le téléfilm de Flavie Flamand, je n'ai pas lu son livre et je n'ai pas vu le téléfilm hier parce que je regardais Cache Investigation, je ne peux pas encore être partout à la fois mais je vais aller voir.